Bonjour et bienvenue chez GPS Globe. Nous vous proposons une série de vidéos destinées à vous accompagner dans l'usage de votre GPS. Cette vidéo s'adresse aux possesseurs de tablette X8 et a pour but de vous faire découvrir l'interface X-Ray que nous avons développée afin de faciliter l'utilisation de votre appareil. Cette interface comporte une page navigation, une page réglage et deux pages d'informations, GPS et système. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la page principale qui est la page navigation. Votre position est matérialisée par une flèche située au centre de l'écran. En bas de l'écran, vous avez un bandeau principal avec les fonctionnalités les plus utilisées. De gauche à droite se trouve le zoom moins et plus qui permet de réduire ou de grossir la carte affichée à l'écran. Pratique, le bouton 1, situé entre moins et plus, permet de revenir à l'échelle 1. Les boutons représentant une carte avec plus ou moins permettent de passer sur des cartes plus ou moins détaillées. Pour plus de confort, le nom des cartes s'affiche en haut de l'écran à gauche. Le fait d'appuyer plusieurs fois sur carte moins permet d'aller jusqu'à la carte globale du monde. À ce moment, si le verrouillage GPS est désactivé, il est possible de centrer la carte sur un autre pays, puis, en appuyant sur carte plus, de découvrir des cartes de l'endroit sélectionné de plus en plus détaillées, si elles ont été chargées sur votre GPS, bien entendu. Puis, un bouton Créer Waypoint qui permet de créer instantanément un point GPS au centre de la carte, à l'endroit où se trouve la petite cible. Le bouton suivant, Verrouillage GPS, permet de verrouiller ou non la carte sur votre position actuelle. Lorsque la carte est verrouillée, le socle du bouton est vert. Lorsque vous déverrouillez la carte, le socle du bouton est rouge. Ce n'est que lorsque la carte est déverrouillée que vous pouvez la déplacer au bon vous semble. Le bouton représentant une flèche vous permet de choisir entre cap devant ou le nord en haut. Pour le cap devant, la flèche est orange. Pour le nord en haut, la flèche est grisée. Le bouton avec quatre flèches vous permet de passer en mode plein écran. La carte s'affiche en plein écran et le bandeau inférieur s'estompe. Le bouton représentant une maison permet d'aller au menu principal et donne accès à d'autres fonctions. Juste au-dessus de ces derniers se trouve un bouton nommé Odo. Il permet d'afficher deux odomètres. C'est très pratique lorsque l'on suit un roadbook car cela permet d'avoir le kilométrage total, trip total, et le kilométrage partiel, trip partiel. Il est bien entendu possible de réinitialiser les compteurs en appuyant sur la touche reset correspondante. Sur la gauche de l'écran, juste au-dessus du bandeau, se trouve un bouton représentant une boussole. Il permet de faire apparaître des indications dont vous aurez besoin lors de la navigation. Cap, distance et vitesse. Nous y reviendrons un peu plus tard. Sur le côté droit de l'écran, une petite flèche bleue vous permet de faire apparaître un menu additionnel. Ce dernier va vous permettre de créer des itinéraires, de charger les traces et de naviguer. Pour faciliter l'utilisation de votre GPS, nous avons utilisé des couleurs différentes. Tout ce qui est jaune concerne les points GPS. Tout ce qui est rouge, les routes. Et tout ce qui est bleu, les traces. Commençons par les outils GPS. Le bouton Charger Waypoint vous permet de charger un groupe de points GPS sur votre appareil. Pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la touche latérale représentant une flèche. Le bouton Liste de Waypoint vous permet d'afficher la liste de tous les points GPS de votre appareil. Voici tous les points mémorisés dans votre GPS Globe. Si vous souhaitez faire une recherche par nom, il suffit de cliquer dans la case blanche située en haut à gauche, puis de taper les premières lettres du nom du point recherché et de valider par recherche. Je tape WP, je valide et l'appareil va m'afficher l'ensemble des points dont le nom commence par WP. Je sélectionne le point qui m'intéresse et une fenêtre s'ouvre me proposant toutes les options disponibles. Je peux demander à l'appareil de m'afficher le point sur la carte, je peux naviguer vers ce point ou bien arrêter la navigation, je peux également éditer les propriétés d'un point, le renommer, test par exemple, rajouter une description, bivouac par exemple, changer les couleurs et même ses coordonnées dans différents systèmes. Une fois les modifications terminées, il me suffit de sauvegarder ces dernières. mon point a bien changé de nom et de couleur. Je peux également effacer un point, le système me demande bien entendu confirmation avant d'effectuer cette action. Et pour terminer, je peux projeter un point. Cette fonction me permet de créer un nouveau point GPS par rapport à un cap et une distance relative à ce point. Il me suffit de renseigner un nouveau nom, projection par exemple, un cap, 180 degrés, une distance, 3 km, et de valider. Un nouveau point vient d'être créé à 3 km du point sélectionné, cap plein sud. Si je demande l'affichage de ce point sur la carte, je vois que je viens de créer le point projection au sud du point WP1. C'est une fonctionnalité très utilisée en rally raid. Le bouton sauver Waypoint me permet de sauvegarder les points GPS dans un fichier. Je peux bien entendu nommer le fichier comme je le souhaite. Si je ne fais rien, il sera nommé à la date et à l'heure courante. Je ne peux que vous inciter à faire des sauvegardes régulières des points GPS créés et de bien nommer le fichier. Vous gagnerez du temps et vous retrouverez sans problème toutes vos données. Le bouton groupe de Waypoint vous permet de supprimer un groupe de points GPS. Je sélectionne le groupe que je souhaite supprimer et le système me demande de valider avant d'effectuer la tâche. Pour retourner sur la page principale, je clique sur la touche Retour arrière. Après les fonctionnalités liées au point GPS, voyons ce qu'il en est pour les boutons relatifs aux routes. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que dans le jargon du GPS, le nom route ne correspond pas à une route comme celle que nous empruntons tous les jours mais à un itinéraire. C'est un ensemble de points GPS reliés les uns aux autres qui forment une route. Le passage d'un point à un autre se fait automatiquement lorsqu'on en suit un itinéraire. Le bouton Outil route va me permettre de créer une route. Le fait de cliquer sur ce bouton fait apparaître une barre d'outils en haut de l'écran. Le premier bouton de la barre d'outils représentant une cible avec un plus me permet de créer les points qui vont constituer la route. Pour ce faire, je déplace la carte afin que l'endroit où je souhaite créer un point GPS se trouve au centre de l'écran. Puis, j'appuie sur le bouton comme ceci. Puis, je continue à créer ma route. Je peux insérer un point entre deux points déjà créés en appuyant sur le bouton représentant une cible avec un I comme inséré. Je procède exactement de la même façon que précédemment. Je déplace ma carte pour la centrer à l'endroit où je souhaite insérer le point et je clique sur I. Il y a bien un point qui vient d'apparaître entre les deux points. Le bouton représentant une cible avec un fichier me permet de voir le détail de la route que je suis en train de créer. Parmi les informations, l'appareil m'indique la distance totale de la route à vol d'oiseau bien entendu. Je reviens en arrière avec la touche Retour arrière. Le bouton représentant une cible avec un dossier me permet d'enregistrer la route que je viens de créer. Je peux lui donner le nom que je souhaite. Le bouton suivant représentant une croix rouge me permet d'effacer la route affichée sur la carte. Attention, si je n'ai pas préalablement sauvegardé ma route, mes données seront perdues. Le bouton représentant quatre flèches vertes fait apparaître des flèches sur ma carte. Cela me permet de déplacer la carte avec beaucoup plus de précision. Ceci est très utile si l'on souhaite créer des points GPS de façon très précise. Le bouton représentant une croix bleue me permet de quitter le menu Outils route. Le fait de sélectionner le bouton Charger route me permet de voir toutes les routes présentes dans mon GPS. Routes que j'ai préalablement fabriquées ou bien apportées. Il me suffit alors de sélectionner une route pour qu'elle soit chargée et affichée sur la carte. Après, il suffit de cliquer sur la flèche verte pour démarrer la navigation. Dès que j'ai fait disparaître le bandeau latéral droit, je peux avoir ou non un compas qui apparaît avec au-dessus le cap et la distance à vol d'oiseau qui me sépare du prochain point dont le nom s'affiche juste au-dessus. Lorsque je roule, dans le compas, une grosse flèche verte m'indique le cap à suivre pour atteindre ce point. Les points s'enchaînent automatiquement. Il est bien entendu possible de passer directement au point GPS suivant en cliquant sur la petite flèche rouge accompagnée du symbole plus ou de revenir au point précédent en utilisant la petite flèche accompagnée du symbole moins. Pour arrêter la navigation, il suffit de faire réapparaître le bandeau latéral droit et d'appuyer sur stop. Le bouton inverser route va me permettre de parcourir la route à l'envers. Pour ce faire, démarrez la navigation puis appuyez sur inverser route. concernant le bouton charger trace. Il permet de charger une ou plusieurs traces qui sont en mémoire dans votre GPS. Qu'est-ce qu'une trace, me direz-vous ? Une trace est tout simplement l'enregistrement d'un itinéraire déjà parcouru. Il existe deux types de traces dans votre GPS globe. La trace arrière, c'est la trace que vous voyez apparaître sur votre GPS lorsque vous vous déplacez. Elle a pour but de vous permettre de revenir sur vos pas de façon simple et rapide. Vous pouvez l'effacer à tout moment en cliquant sur effacer trace arrière. Et la trace journalière qui est automatiquement générée par votre appareil tous les jours. C'est en fait le détail de votre déplacement. Cette trace n'est pas visible à l'écran mais peut être chargée. Si je souhaite retrouver une trace journalière ou bien une autre trace que j'ai chargée dans l'appareil, il me suffit d'appuyer sur Charger Traces puis d'aller dans le répertoire Tracklogs et je retrouve l'intégralité des traces mémorisées par mon appareil. Toutes les traces journalières sont au même format. Tracklogs suivies de la date de l'enregistrement année, mois, jours suivies de daily. Il ne me reste plus qu'à sélectionner la trace souhaitée et à l'ouvrir. Il est important de savoir qu'une trace ne se comporte pas comme une route. Sur une trace, vous n'aurez ni cap à suivre, ni point GPS, ni distance. C'est une copie d'un itinéraire déjà parcouru. Voilà pour le menu navigation. Il y a beaucoup d'informations et de choses à retenir. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de faire de nombreux essais, de ne pas hésiter à revoir la vidéo si vous n'avez pas tout compris et surtout de le faire bien en amont de votre prochain voyage. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous remercie pour votre attention. L'ensemble de l'équipe GPS Globe est bien entendu à votre entière disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. Merci.